Et nous voici pour un nouvel épisode, un nouveau vlog où on va parler de quelque chose très important. C'est un sujet dont j'ai pris connaissance dernièrement, qui touche vraiment la communauté afro quoi. Et je vous recommande une vidéo ici par Monsieur Serge Moukassa, désolé pour la prononciation. Très 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 gros youtubeur qui informe énormément, qui apporte énormément à notre communauté et personne très éduquée. Et dernièrement, il a parlé d'un sujet qui d'une certaine façon vient aussi vous rejoindre vous autres qui souhaitez venir immigrer au Canada. Et dans la vidéo que je vous mets ici s'il vous plaît, si vous avez le temps, allez la regarder. Il parlait justement du fait que les Émirats Arabes Unis, entre Dubaï et tout, ils ont décidé qu'ils allaient bloquer, qu'ils ne donnaient plus de visa à plus de 20 pays africains. Je ne vais pas vous citer tous les 20 pays. Allez écouter sa vidéo et exactement vous allez avoir une meilleure information que ce que je m'apporte à vous donner. Mais c'est juste pour faire la corrélation entre ce que lui il a dit, entre ce que le gouvernement de Dubaï a mis en place et qu'est-ce qui pourrait exactement aussi arriver ici au Canada. Alors pour bien comprendre, malheureusement notre communauté, malgré tout ce que nous avons apporté aux quatre coins du globe, n'est-ce pas, malgré tout ça, n'est-ce pas, beaucoup de personnes continuent toujours à nous traiter comme les déchets du pays quoi. Regardez-moi ce parc là, comment il est génial. Ouais, certaines personnes continuent encore à nous traiter comme des déchets de seconde zone quoi. On ne vaut même pas la peine d'être recyclés là. Tu comprends ? C'est vrai, certaines personnes, il suffit juste que certaines personnes salissent le nom du continent et ils vont tous nous englober là-dedans. Alors dernièrement, vous le savez tous que bien souvent les frères et sœurs de la communauté nigérienne, entre autres, ce sont les plus populaires. Vous savez à quel point ils ont déjà une très mauvaise réputation. Même rien que chez nous à la maison, ils ont déjà une mauvaise réputation. Tu comprends ? Alors je vais me faire ici quelques secondes, c'est vraiment vraiment relax et tout. Ils ont déjà une mauvaise réputation. Et certains pays en en a marre. Certains pays en a marre. Alors ils mettent des dispositions pour interdire ces personnes, ces ressortissants-là à venir dans leur pays pour propager leur mauvaise foi. Ils évitent, ils évitent. Tu comprends ? Et le cas de Dubaï bien évidemment. Bon Dubaï, moi ce n'est pas un pays dont je suis personnellement fier parce que beaucoup de leurs valeurs ne sont pas nécessairement des valeurs auxquelles j'adhère. Mais bon, c'est une question personnelle n'est-ce pas ? Alors ils ont décidé qu'ils allaient bloquer 20 pays africains. Ils n'ont pas nécessairement donné les raisons. Bien souvent c'est ça avec les occidentaux. Ils vont dire les africains, les noirs vous avez fait ci, mais sans nécessairement nous donner la vraie raison pourquoi. On sait tous exactement pourquoi ils ont bloqué. Et la corrélation c'est avec le Canada. Est-ce que le Canada pourrait en arriver à ce genre de décision-là ? Vous vous posez la question ? Vous vous posez la question n'est-ce pas ? Non. Non. Dieu merci, le Canada ne pourrait pas arriver à ce genre d'extrême-là. Voilà pourquoi le système d'immigration du Canada est tellement mis en place que vous devez passer à travers des couches et des couches de questionnement qu'à la fin, si vous n'êtes pas vraiment motivé pour venir contribuer à la société canadienne, vous allez tout le coup abandonner votre projet d'immigration. Tu comprends ? Ça c'est de un. Mais de deux aussi, ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'au Canada, on sait exactement le pouvoir de l'immigration. En fait, la plupart des pays occidentaux savent à quel point l'immigration joue un rôle énorme dans le développement de leur pays. Ce n'est pas pour rien que vous voyez aujourd'hui, des pays tels que la Chine se retrouvent dos au mur parce qu'avec la loi de natalité qu'ils avaient par le plan avant, aujourd'hui, leur population est vieillissante. Et avec une population vieillissante, un pays qui n'est pas très ouvert à l'immigration, aujourd'hui, la Chine se retrouve avec une population de travailleurs, de jeunes mains en déclin. Alors, les pays occidentaux, eux, ils savent à quel point l'immigration est importante pour eux. Alors, c'est ceux qui ne viendront jamais avec ce genre de loi tels que Dubaï a pris dernièrement. 20 pays, 20 pays, 20 pays. Je vous ai donné les chiffres dernièrement. Le Canada reçoit pas moins de 6 milliards de dollars par année rien que pour les étudiants étrangers. 6 milliards. Et sur ces 6 milliards-là, je n'ai pas trouvé exactement, mais il y a au moins pas moins de 1 à 2 milliards qui proviennent des immigrants provenant de l'Afrique. Ça fait que ça, c'est une manne financière que Dubaï a décidé de cracher. Et pour ceux qui ne savent pas, en ce moment, Dubaï est en faillite. Mais bon, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo à propos de l'économie mondiale. Tu comprends? La raison pour laquelle le Canada ne ferait pas ce genre de décision, c'est tout simplement parce qu'ils savent exactement le pouvoir de l'immigration. En fait, Québec, d'ici 2030, 2040, expert, espère recevoir encore plus d'immigrants. Le Canada a comme pour objectif, d'ici 2100, l'un de leurs plus gros projets a quintuplé la population canadienne et ce, grâce à l'immigration. Voilà pourquoi il y a autant de clash entre le Québec immigration et le Canada immigration. Je vous ai fait des vidéos là-dessus. Je continue à vous faire des vidéos pour vous tenir au courant. Vous comprenez? Alors ça, c'est de 1. Et de 2, ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'organismes ici qui vont tellement leur pointer du doigt. Ils ne pourront pas venir avec ce genre d'ineptie, là, comme un de leurs anciens ministres avait dit par le passé. L'une des raisons pourquoi je n'ai pas été voté, c'est parce que vous autres, là, immigrants, vous avez manqué à votre devoir. Ouais, il avait précisé que c'est de notre faute que lui qui était raciste, il n'a pas été voté. Vous savez que c'est le banque qui a osé émettre ce genre de propos. C'est, si je me rappelle bien le nom, c'est Monsieur Parizeau. Monsieur Parizeau, c'était un ancien ministre qui, bref, 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 tu comprends? Le Canada ne peut pas prendre ce genre de décision-là parce qu'il y a tellement d'organismes ici qui vont leur pointer du doigt. On va crier au racisme et on a bien vu qu'est-ce qui s'est passé dernièrement une fois qu'on crie au racisme, on va pointer quelqu'un du doigt du racisme. Ici, dans la société occidentale, il faut comprendre. Il y a des valeurs qui ont déjà été établies depuis plusieurs générations, décennies et tout. Et il y a certaines choses, il y a certains sujets qu'il ne faut pas aller déranger, tu comprends? Alors, ici, aussi que tu commences à parler de race, de couleur, c'est un sujet très sensible. Voilà pourquoi le Canada, même si, même si on sait très bien que certains membres de la communauté afro, certains pays de la communauté afro ont des ressortissants qui sont de mauvaise foi, ne viendra jamais avec ce genre de loi extrémiste. Ça n'arrivera pas. Tu comprends? Ça, c'est de deux. Et le troisième point, le troisième point, c'est tout simplement, pourquoi exactement le Canada viendrait avec ce genre de loi-là quand le Canada est un pays qui a des partenariats avec beaucoup de pays africains? Ils sont autant gagnants à recevoir les ressortissants des pays africains que les pays africains qui reçoivent leurs ressortissants. Alors, pourquoi se tirerait-il dans le pied? Contrairement à Dubaï, à Dubaï, d'après ce que j'avais entendu par un ami, corrigez-moi si c'est faux, tu ne peux pas avoir juste la citoyenneté de même. Il faut que ce soit une personne imminente du trône royal qui vous offre la citoyenneté. De tous les ressortissants qui sont sur le sol de Dubaï, la plupart n'ont pas de statut de résident permanent ou encore de citoyenneté. Tu comprends? Alors qu'ici au Canada, on fait tout en place pour vous mettre à l'aise. Alors, c'était juste une petite vidéo, un petit vlog vite fait là-dessus pour rassurer les membres, les frères et soeurs de la communauté africaine. Il faut que ce genre de décision-là ne viendra pas du jour au lendemain. Car après tout, une petite parenthèse, c'est une petite parenthèse de la communauté. Beaucoup de personnes ici qui sont dans le monde de la fraude sont certaines personnes qui proviennent de la communauté indienne. C'est pas tous les indiens là, non. Certaines personnes de la communauté indienne. Là, c'est un gros fléau ici. Pas dernièrement encore, ils sont allés jusqu'à en Inde, là-bas, attraper des méchants, des chefs bandits là. Vous comprenez? C'est pas nécessaire, c'est pas les Nigériens ici qui sont les... En tout cas, ici c'est indien chinois là, c'est eux. Avant qu'on me pointe du doigt comme raciste. Alors, c'était juste ça, juste pour vous mettre au parfum que, ouais, certaines décisions qui sont souvent prises à l'extérieur ont souvent affecté beaucoup de pays occidentaux, mais c'est pas de même angle de vue que vous pensez. Non, parce que nous ici, le Canada a vraiment plus que jamais besoin de l'immigration, car son projet à long terme, c'est de se dissocier des Etats-Unis parce que... En tout cas, en tout cas, la situation au Canada et aux Etats-Unis, c'est pas comme vous le pensez là. En tout cas, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Moi, je vous laisse à la fin de cet épisode, de ce vlog là. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, faites-le moi savoir en bas. Si vous avez des informations à partager, faites-le savoir aussi dans l'espace des commentaires. Et très important, n'oubliez pas, c'est gratuit la famille. Appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour que je vous retrouve toujours avec d'autres vidéos avec plus. Merci.